Ok c'est parti pour cet exercice sur le chapitre analyse physique d'une solution chimique exercice dans lequel on va appliquer la loi de Kolschrode donc c'est un petit QCM, un exercice très intéressant en fait il est pas très long mais on va vraiment se poser des bonnes questions sur cet exercice là donc go comme d'habitude je te laisse lire l'exercice par toi même donc mets la vidéo sur pause, essaye de le faire par toi même et après tu te vérifies avec ma correction, on y va, c'est parti une cellule de conductimétrie à les dimensions suivantes donc surface 1 cm², longueur 42 mm on mesure la conductance G308 micro Siemens, ok tu as le symbole de micro ici dans une solution de chlorure de magnésium, Mg2+, plus 2 sel- donc tu as vu il y a pas mal d'informations en 4 petites lignes et moi je vais juste réécrire qu'on a une solution qui contient des ions magnésium et des ions chlorure voilà, ok en déduire la conductivité de la solution donc en déduire de toutes les informations dénoncées la conductivité de la solution alors on sait que la conductivité sigma elle t'est donnée par G fois L sur S si tu veux te remettre dans les unités du système international ici il va falloir que tu parles en Siemens par mètre il faudra que tu exprimes G en Siemens, L en mètre et S en mètre carré donc on peut très bien faire ça on se met dans les unités du système international et on regarde si on trouve parce que tu as vu les réponses sont données les réponses proposées c'est soit des millisiemens par centimètre soit des Siemens par centimètre soit des Siemens par mètre donc si tu voulais commencer en te remettant dans les bonnes unités on ferait comme ça alors G c'est 328 micro Siemens donc 328 pour le passer en Siemens c'est 10-6 ok de micro pour revenir à Siemens c'est 10-6 ensuite L 42 millimètres si tu veux mettre ça en mètre tu fais 42 10-3 et S 1 centimètre carré alors 1 centimètre carré pour convertir en mètre carré c'est 10-4 petite parenthèse pour passer de centimètre à mètre pour passer de centimètre à mètre tu multiplies par 10-2 t'es d'accord ? ça normalement il faut que tu le connaisses donc pour passer de centimètre carré à mètre carré tu multiplies par 10-2 au carré c'est à dire 10-4 ce que je viens de te dire et puis on va le faire aussi c'est l'occasion de te le rappeler de te montrer cette petite méthode pour les conversions quand t'es avec des unités au carré ou au cube pour passer de centimètre cube à mètre cube tu pourrais raisonner de la même manière et dire qu'on va multiplier par 10-2 au cube c'est à dire 10-6 tu vois ça c'est une technique pour retrouver ces conversions si t'as du mal avec les conversions des unités au carré ou au cube tu peux procéder comme ça mais par contre il faut que tu connaisses tes conversions d'unités pas tes conversions pardon tes passages d'un multiple à un sous-multiple dans tes unités il faut que tu connaisses le passage pour les unités de base donc par exemple centimètre à mètre il faut que tu saches quoi que c'est 10-2 ok voilà c'était juste un petit tips que je voulais te rajouter dans la vidéo et donc on va prendre pour passer de centimètre carré à mètre carré le facteur 10-4 donc 1,0 fois 10-4 ok allez on calcule ça donc 328 10-6 multiplié par 42 10-3 divisé par 1 10-4 le résultat il va être donné comme on a dit en Siemens par mètre ça me fait environ 0,14 Siemens par mètre ou bien tu peux écrire aussi 1,4 10-1 Siemens par mètre alors dans Siemens par mètre il me propose ici 14 Siemens par mètre bon bah du coup on sait que c'est pas la réponse C d'accord je peux l'éliminer parce que clairement nous on a 0,14 et il propose 14 ok donc réponse C éliminée est-ce que je peux vérifier avec mon résultat ici est-ce que je peux vérifier directement si ça correspond si 0,14 Siemens par mètre correspond à 1,4 10-3 Siemens par cm oui je pourrais m'amuser de passer de l'unité Siemens par mètre à Siemens par cm mais ce que je préfère te montrer c'est de recalculer Sigma dans l'unité du Siemens par cm c'est à dire que tu vas mettre la longueur L en cm et S en cm² d'accord tu laisses en cm globalement quoi comme ça ça donnera des cm-1 au final donc le G je vais le remettre en Siemens 328 10-6 L je vais le passer en cm donc 42 mm ça fait 4,2 cm et puis les cm² je laisse tel quel donc on fait le calcul moi je reprends mon calcul précédent alors là je vais mettre 4,2 boum boum et là un tout court ok et donc tu obtiens 1,4 fois 10 puissance moins 3 Siemens par cm d'accord ? donc c'est clairement pas 1,4 10 puissance plus 3 cette réponse est fausse donc clairement ce sera la réponse A et regarde je vais te proposer de retrouver le résultat directement en millisiemens par cm je sais pas pourquoi j'écris B ici donc si je dois être en millisiemens par cm le 328 micro Siemens je vais le passer en millisiemens donc pour passer de micro à millis je fais 10-3 comme je veux exprimer mon résultat en millisiemens par cm du coup la longueur L je la mets en cm et la surface S je la mets en cm² donc je laisse en fait la même chose que ce que j'ai utilisé juste au-dessus là fois 4,2 divisé par 1 donc là si on refait le calcul on va trouver ce qu'il propose voilà 1,4 environ millisiemens par cm ok donc c'est la réponse A ce que je voulais te montrer avec cette première question de l'exercice c'était l'histoire du choix des unités voilà si t'as compris le truc en gros ce qui est important ici c'est que tu te poses la question des unités on peut travailler dans les unités du système international c'est pas un problème comme j'ai fait au départ tu mets tout dans les unités classiques donc Siemens mètre mètre carré mais peut-être que les résultats qu'on te propose ou peut-être que dans la suite de l'exercice ça ne sera pas les unités du système international ce sera avec des multiples ou des sous-multiples donc là il faut savoir quoi faire ok donc c'est important de savoir manipuler tes unités et bien veiller au choix des unités et en rapport avec les unités je te dis aussi qu'il faut absolument en terminale physique-chimique que tu maîtrises l'analyse dimensionnelle si tu connais pas encore ça je vais essayer de me souvenir de te mettre le lien au-dessus de ma tête pour une vidéo que j'ai fait sur l'analyse dimensionnelle il faut impérativement que tu ailles te former là-dessus c'est très important de savoir manipuler les unités y compris pour retrouver tes formules d'ailleurs qu'on soit en physique ou en chimie donc ça c'était pour la question 1A enfin la question 1 tout court question 2 on va encore une fois se poser la question des unités et on va appliquer la loi de Colchro pour retrouver la concentration en soluté apportée donc dans la solution on nous propose 4 valeurs 5-4 5-4 tiens c'est quoi qui change ? ah bah c'est l'unité mol par litre mol par mètre cube t'as vu c'est pas pareil et puis 7-3 7-3 pareil c'est l'unité qui change donc on va encore une fois se poser la question des unités et je vais me mettre sur une autre page hop pour la question 2 avant d'aller plus loin sur la question 2 je crois que je t'ai pas rappelé que si t'es pas abonné à cette chaîne je t'invite à t'abonner à cette chaîne t'as un bouton en bas à droite tu cliques c'est fait je crois que l'audience principale de la chaîne elle est donnée par 70% de personnes qui ne sont pas abonnées à cette chaîne t'as vu c'est énorme j'aimerais bien qu'on en descende à 50-50 donc si on peut redescendre à ça c'est super cool donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne en plus à transmettre à diffuser mon travail autour de toi je pense que cette vidéo elle peut être utile à beaucoup de personnes donc n'hésite pas à la transmettre sur tous tes réseaux ça pourrait être pas mal question 2 déterminer la concentration en quantité de matière de la solution alors la loi de Colchroix je vais réécrire ici qu'on avait une solution de Mg2 plus plus 2 Cl moins la loi de Colchroix elle me dit que sigma sigma qu'on a calculé dans la question précédente ok sigma est égal à lambda Mg2 plus fois concentration de Mg2 plus plus lambda Cl moins fois la concentration effective des ions Cl moins alors à ce stade il y a quelque chose d'ultra important qu'il faut que tu maîtrises et oui il y a plein de choses importantes à maîtriser il y avait les conversions d'unités il y a le fait de s'interroger sur les unités et là il va y avoir le fait de savoir manipuler les concentrations effectives des ions quand on parle d'une dissolution qu'est-ce que c'est ça pareil j'ai fait une vidéo là-dessus donc si j'y pense je vais te mettre le lien au-dessus de ma tête du coup il faut que je me souvienne de deux vidéos à te mettre en lien c'est une vidéo de première sur la dissolution quand tu as donc quand tu dissous alors le composé c'est MgCl2 MgCl2 voilà solide qui va donner Mg2 plus plus 2Cl moins donc j'ai dissous un composé solide et il se dissocie en ion Mg2 plus et en ion Cl moins j'en ai 2 Cl moins pour 1 Mg2 plus en fait si j'appelle C la concentration en soluté apporté le soluté c'est le solide MgCl2 donc concentration en soluté apporté les coefficients obtenus lors de la dissolution donc le coefficient 2 là pour Cl moins fait que les concentrations des ions elles sont pas forcément égales les concentrations effectives elles sont pas forcément égales à la concentration C en fait ça dépend des coefficients pour Mg2 plus tu vois le coefficient là c'est 1 j'ai rien donc c'est 1 donc du coup la concentration de Mg2 plus c'est 1 fois C par contre pour Cl moins la concentration ce sera 2 fois C parce que t'as le coefficient stoichiométrique 2 je t'en dis pas plus ici comme je t'ai dit je t'ai mis le lien au dessus de ma tête pour la vidéo que j'ai fait en première spéphylique chimique sur la dissolution où j'explique ça comme ça tu peux la revisionner et comprendre ce truc mais t'as besoin de savoir ça si tu veux pouvoir faire ta question 2 là sinon c'est mort donc Mg2 plus je t'ai expliqué derrière que c'était je peux le remplacer par C directement et puis Cl moins on va le remplacer par 2C voilà donc lambda Mg2 plus fois C plus lambda Cl moins fois 2C donc là j'obtiens une expression donc c'est sigma qui est égal à tout ça j'obtiens une expression le but c'est d'isoler C et je te rappelle une chose pour les unités donc sigma on va parler en Siemens par mètre donc le calcul qu'on a fait tout à l'heure pour l'obtenir en Siemens par mètre il n'aura pas été inutile parce qu'on va l'utiliser ici les lambdas on va les mettre en Siemens mètre carré mol moins 1 et comme tu peux voir là dans les données les sigma sont donnés en Millisiemens mètre carré mol moins 1 donc nous on va les convertir en Siemens mètre carré mol moins 1 et les concentrations fais très attention à ça quand tu manipules la loi de Colchro les concentrations sont en mol par mètre cube attention si tu te plantes sur l'unité ton calcul à la fin il est faux aussi simple que ça d'accord concentration en mol par mètre cube donc il faut que tu saches soit convertir de mol par litre à mol par mètre cube quand tu dois utiliser une concentration pour faire un calcul ici soit que tu saches que la concentration que tu obtiens elle est en mol par mètre cube et pas en mol par litre on en reparle un tout petit peu après quand on va obtenir le résultat d'accord donc le but de la question c'est d'isoler C on est ok je veux isoler C voilà donc C fois je factorise par C ici donc je fais des maths lambda Mg2 plus plus 2 lambda C L moins ok donc tout ça c'est Sigma toujours pour isoler C du coup je vais diviser par ce bloc là lambda Mg2 plus plus 2 lambda C L moins donc voilà ce que j'ai à gauche et puis après tu fais ton application numérique en utilisant les bonnes unités donc application numérique hop hop c'est égal donc pour Sigma on avait trouvé en Siemens par mètre là 1,4 10 moins 1 ok donc je reprends ce résultat directement 1,4 10 moins 1 sur alors lambda Mg2 plus je suis ici 10,6 mais 10 moins 3 parce que je vais parler en Siemens mètre carré molle moins 1 donc 10,6 10 moins 3 plus 2 fois et lambda C L moins 7,6 10 moins 3 aussi ok et bien on fait le calcul alors si sur ces exercices tu veux avoir si sur ce thème là tu veux avoir des exercices plus approfondis plus costauds je te renvoie encore une fois à mon site vers mon site internet je te mets un lien en descriptif exobilan c'est sur mon site internet et là tu as des exercices bilan type back type contrôle même des vrais exercices de contrôle qui sont tombés avec des élèves que j'ai accompagnés que je récupère du coup tu as des exercices sur les différents chapitres qui comptent pour le bac donc voilà n'hésite pas à les voir en plus ça peut donner des idées d'exercices à travailler avant ton contrôle pour réviser et les corrections elles sont accessibles sur abonnement donc après si les corrections t'intéressent tu sais quoi faire ou tu peux me contacter si tu as des questions et je te répondrai avec grand plaisir du coup l'application numérique qu'est-ce que ça va donner 7,6 10,3 hop ça nous donne 5,4 environ donc environ 5,4 et c'est ce que je te disais là par rapport aux unités si tu ne te poses pas la question des unités là tu vas être tu vas être comment dire merde je perds mes mots tu vas avoir envie de mettre molle par litre tu vas être tenté de mettre molle par litre pourquoi ? parce que tu as l'habitude de parler en molle par litre ok ? donc si tu ne fais pas gaffe tu mets molle par litre et après tu dis ah bah c'est bon c'est la réponse A sauf que vu qu'on s'est mis dans les unités de la loi de Kolschro de la relation de la loi de Kolschro la concentration les concentrations sont obtenues en molle par mètre cube donc le 5,4 c'est des molles par mètre cube et donc la réponse c'est la réponse B ok ? j'ai vraiment bien insisté sur les unités dans cet exercice pour que tu comprennes vraiment à quel point c'est important de se poser la question des unités si tu ne le fais pas tu peux planter la question ou la résolution de la question juste à la fin tu vois tu as tout fait bien tu as fait ton calcul et tout tu as réussi à faire ça et puis tu ne t'es pas posé la question des unités donc tu réponds 5,4 mol par litre et tu plantes la réponse à la fin ce serait dommage donc voilà se poser la question des unités fin de cet exercice j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas partage diffuse autour de toi encore une fois je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est toujours pas fait puis va regarder sur mon site internet tout ce que je te propose par rapport aux exobilans tu vas voir c'est méga intéressant si tu veux vraiment gonfler tes notes et gonfler ton parcours sup ok allez sur ce travaille bien motive toi bien et je te dis à très bientôt ciao